... Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour le 19h à la ligne ce soir. Nouveau geste royal envers nos compatriotes résident à l'étranger, Sa Majesté le Roi donne ses très hautes instructions afin d'oeuvrer à la facilitation du retour de cette communauté au pays à des prises abordables pour les vacances d'été. Sinistré pendant des mois en raison de la pandémie, les salles de cinéma rouvrent enfin une grande nouvelle pour des cinéphiles qui n'ont pas tardé à redécouvrir les délices d'une bonne projection aux salles obscures. Et à Varsovie, les participants au deuxième tournoi golfique de Open Ambassador's Cup découvrent les atouts du Maroc en tant que destination golfique de qualité. Plus de 100 joueurs, dont plusieurs ambassadeurs, sont de la partie. A la une ce dimanche, ce nouveau geste royal envers nos compatriotes résident à l'étranger dans le cadre de la très haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohamed VI n'a cessé d'entourer les membres de la communauté marocaine résidente à l'étranger et de l'attention royale permanente à la continuité de leur attachement à la mère patrie. Le souverain a bien voulu donner ses très hautes instructions aux autorités compétentes et à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport afin d'oeuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prises abordables. Un communiqué du cabinet royal précise que dans ce cadre, le souverain a ordonné à l'ensemble des intervenants dans le domaine aérien en particulier la compagnie Royal Air Maroc ainsi qu'aux différents acteurs du transport maritime de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous ainsi que d'assurer un nombre suffisant de rotations afin de permettre aux familles marocaines à l'étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. De même, Sa Majesté le Roi a exhorté tous les opérateurs du tourisme aussi bien dans le domaine du transport que de l'hôtellerie à prendre les dispositions nécessaires afin d'accueillir les membres de la communauté marocaine résidente à l'étranger dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Une bonne nouvelle aussitôt annoncée, l'initiative royale est partout saluée. Les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger se réjouissent d'un nouveau geste royal chargé de toute une symbolique, une sollicitude constante, particulièrement en cette période de pandémie qui traduit tout l'intérêt et l'affection du souverain à l'égard de cette catégorie de nos compatriotes. Écoutez le ressenti des membres de la dièspora marocaine à l'étranger recueillie par Amri Messi et Omey Marandi. Nous sommes très heureux de la décision de Saint-Majesté le roi d'avoir baissé les prix des billets. Nous pourrions rentrer chez nous au Maroc. Vive le roi, vive le roi, vive la majesté, vive le Maroc ! C'est vraiment un soulagement pour nous. On peut enfin voir notre famille au Maroc sans contrainte. Le pays nous manque. On a passé une année très difficile. Merci Saint-Majesté. Je voulais remercier Saint-Majesté le roi pour sa décision car ça fait maintenant quelques années que je n'ai pas pu rentrer au pays voir ma famille, notamment à cause de la pandémie du Covid-19. Et cette année aussi, ça a été menacé par ce problème-là et on est donc tous très soulagés. J'ai hâte de rentrer au Maroc pour voir mes cousins. Il me manque. Vive le roi, vive le Maroc ! Je tenais à remercier le roi d'avoir pris sa décision qui va me permettre enfin de rentrer au Maroc pour voir toute ma famille après plusieurs mois, plusieurs années d'attente dans l'inconnu en fait finalement parce qu'on ne savait pas du tout comment aller se terminer cette histoire. Grâce à cette initiative royale, nous pourrons enfin rentrer au Maroc avec des prix abordables, que ce soit par voie maritime ou par voie aérienne. Je remercie Saint-Majesté le roi, Mohamed VI. C'est avec une joie immense que nous avons reçu cette très bonne nouvelle. Nous remercions vivement notre roi. Cela fait presque deux ans que nous n'avions pas vu nos familles. Quel bonheur ! Et à l'approche des vacances d'été et de la fin de l'année scolaire avec tout ce qui en découle en termes de déplacement, de rassemblement et de promiscuité et eu égard au relâchement constaté récemment dans l'observation des mesures barrières et préventives, ce rappel à l'ordre du ministère de la Santé contre tout relâchement dans ces gestes anti-Covid. Dans un communiqué, ce département invite les citoyens à respecter strictement les mesures préventives et de précaution recommandées par le Comité national scientifique ad hoc et les autorités sanitaires. La vigilance demeure donc de rigueur en cette période estivale. Une saison pendant laquelle la campagne de vaccination se poursuivra. A ce jour, 9 363 220 personnes ont reçu leur première dose. Les personnes complètement vaccinées ont dépassé la barre des 7 millions. Un total de 270 nouveaux cas d'infection, 4 nouveaux décès et 168 guérisons ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 3 553, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 211, dont 3 placés sous intubation et 103 sous ventilation non invasive. Le G7 s'engage à envoyer plus d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid-19 aux pays pauvres dans la perspective de vacciner toute la population mondiale d'ici fin 2022. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Premier ministre britannique Boris Johnson dans la station balnéaire de Carbis Bay au sud-ouest de l'Angleterre. Le Royaume-Uni s'est déjà engagé à envoyer 100 millions de doses excédentaires aux pays les plus pauvres de la planète. Les salles obscures ont fin de service après 16 mois de fermeture. Les cinéphiles n'ont pas tardé à se ruer vers les salles de cinéma pour palper l'ambiance des retrouvailles. Notre équipe s'est invitée à l'une des salles de cinéma de la capitale qui projetait une comédie marocaine à succès. Un public ravi de cette parenthèse qui s'ouvre et des gérants soulagés de reprendre une activité mise en berne pendant plusieurs mois. C'est un reportage de nos stagiaires Manel Belhantati et Imala Roussi avec Mounia Marrouche et Mohamed Aitlishkar. Pour les propriétaires de cinéma, enfin une poignée de clients qui se présentent à des guichets jusque la fermée. Pour les cinéphiles, enfin des salles de cinéma qui ouvrent. Ça fait très longtemps, on a attendu qu'ils ouvrent et dès qu'ils ont ouvert, on a fait le possible pour venir le plus tôt. En réalité, c'est mes amis qui sont venus et quand ils m'ont dit que ça aurait ouvert, on a décidé de venir aussi. Elles s'impatientent certes de retrouver le grand écran. Mais pour accéder à la salle, des mesures préventives sont strictement appliquées. À l'intérieur, l'incontournable disposition des sièges avec une jauge à 50%. Comme vous pouvez constater, les mesures sanitaires ont été prises, à savoir le contrôle de la température au niveau de l'entrée du multiplexe, la mise en disposition du gel à volonté au niveau du comptoir, donc le marquage au sol. La programmation pour cette rentrée cinématographique tardive est adaptée aux différentes tranches d'âge. Pour les enfants, ce sera Sonic, dont voici la story. Il a rencontré un homme et après il a aidé. Et après il s'est endormi trois fois et après il s'est réveillé. Impacté par la crise sanitaire, les salles du cinéma ont accusé des pertes de l'ordre d'un demi-million de dirhams. Nous poursuivons notre balade culturelle par cette virée du côté de musée de l'archéologie de l'Oriental. Un établissement culturel qui regorge de trésors en tout genre. Il met en valeur l'extrême richesse archéologique d'enjuvée la région. Certaines découvertes remontent à 80 000 voire 120 000 ans. C'est un véritable voyage à travers les âges. Un éventail d'objets et d'outils de pierres taillées, des crânes, des cornes de mouflants, des coquillages marins venus des rivages ou des fragments d'œufs d'autruches. Des objets patrimoniaux qui remontent à des millions d'années. Quelques trésors géologiques que découvrent ces écoliers dans le musée de l'université Mohamed Ier de Oujda. C'est une expérience divertissante et enrichissante. Nous avons découvert les ossements de l'homme primitif et même de l'animal. Nous avons appris beaucoup de choses sur les fossiles. Les conservateurs du musée nous ont expliqué que l'homme primitif avait vécu en tant que chasseur-cueilleur. Ce musée scientifique à vocation historique met en valeur toutes les richesses paléontologiques et archéologiques de la région de l'Orientelle durant la période 2014-2020. Cet espace muséal est ouvert au large public mais également au public averti, notamment les étudiants des sciences naturelles et les chercheurs. Nous aspirons à renouer des partenariats avec eux pour préserver et exploiter scientifiquement ce patrimoine géologique et préhistorique exceptionnel. Ces trésors archéologiques et paléontologiques sont le fruit d'importants efforts de recherche et de fouilles. réalisés en partie par la faculté des sciences relevant de l'université Mohamed Ier de Oujda. Des découvertes qui ont été réalisées à Tafourals dans la province de Berkane et dans les environs de Jalada Figuik. On met le cap sur Varsovie où prend place la deuxième édition du tournoi golfique The Open Ambassadors Cup. Un événement sportif qui a été aussi l'occasion de promouvoir la destination golfique Maroc et faire connaître l'infrastructure de qualité dont dispose le royaume dans ce domaine. Marine Missy pour le développement. Ils se sont donnés rendez-vous au parcours Litschia à Varsovie. Ces ambassadeurs troquent aujourd'hui leur casquette de diplomate contre celle de golfeurs chevronnés. Le temps de taquiner la petite balle. Cet événement est l'opportunité d'échanger des défis que nous impose la lutte contre le coronavirus et l'espoir qui est le nôtre en avenir meilleur. Nous avons eu un partage sur le Maroc, les avancées enregistrées et les actions entreprises par Sa Majesté le Roi en matière de politique régionale et des relations avec l'Union Européenne. Plus qu'un simple tournoi golfique, cette deuxième édition de Open Ambassadors Cup parie sur ce sport de niche pour promouvoir la destination Maroc dont le potentiel golfique et touristique n'est plus à venter. Nous avons présenté aux personnalités présentes les atouts du Royaume qui en font l'une des principales destinations golfiques dans le monde. Notamment grâce à son offre touristique et ses infrastructures de qualité. Ça a été l'occasion de présenter le Maroc comme une destination sûre et safe et proche de l'Europe. Surtout après ce temps de reprise qui se présente après le 15 juin. La diplomatie par le sport est à l'oeuvre. Quoi de mieux pour promouvoir le Maroc à l'international ? Une initiative qui ne manquera pas de faire des émules. Nous allons maintenant à la rencontre d'une artiste accomplie, Malika Exney, peintre, sculpteuse, graveur à la fois. Elle est animée par l'amour de l'art et le sens aigu du travail et ne cesse d'explorer son potentiel. Elle expose en ce moment ses nouvelles œuvres à Casablanca, une traversée d'un paysage emprunt de plasticité et d'écriture. Mstafa Oudda, Abdel Elcheb, Dominique Orlandou. À chacune des expositions de Mme Aguesnay, et cela depuis ses tout débuts à la fin des années 70, il n'y a pas simplement l'œil et le regard qui sont sollicités, il y a aussi comme une musicalité très diffuse qui captive l'oreille et l'ouïe du spectateur. Cela sonne encore plus vrai pour l'artiste en cette année 2021. J'ai fait un petit comeback sur une certaine poésie traditionnelle, populaire, marocaine, qui est le melhoun. Le melhoun, ce sont des chants populaires qui avaient comme point de départ les artisans. Il y a des siècles, il y a peut-être cinq siècles que ça a commencé. Et ces gens-là chantaient en travaillant. Et tout ce qu'ils chantaient, c'était des véritables poésies. pensaient que ces gens-là ont écrit des belles paroles pareilles et ils ont sublimé la femme. Alors on était tous contents d'être une femme. Probablement parce qu'elle aura vu le jour à Marrakech, à plus de 200 kilomètres du littoral atlantique. Depuis toujours a-t-elle voué une véritable passion esthétique pour les éléments marins, pour l'algue en particulier, qu'elle décline à l'infini. On comprend mieux pourquoi au Japon, elle est là-bas aussi considérée comme une icône. Vous savez, j'ai beaucoup participé à des expositions de gravure au Japon, pour le Japon. Et ils ont même un travail. Un de mes travaux, ils avaient demandé un nu. Et moi, les nus, ça me gênait de les faire. Vous savez, en tant que femme, on est un peu gênée de faire un nu. Je l'avais fait en algue. J'avais fait la forme de la femme allongée. Mais elle était toute en algue. Ils l'ont gardée dans leur musée. Et je trouve que... Peut-être que ça doit leur dire quelque chose, sûrement. Quelque chose qui pourrait tout simplement s'intituler la vie sans limite, à l'image de cette exploration que ne cesse d'entreprendre l'artiste elle-même depuis déjà au moins cinq décennies. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. D'autres titres de l'actu à 21h avec Mory Molaoufier. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501